Les siestes électroniques ou que ce soit en France, aussi bien à Toulouse qu'à Paris, il s'agit toujours d'organiser des événements dans l'espace public, dans des parcs publics en particulier, et il s'agit dans la mesure du possible d'inviter des musiciens, de présenter des musiques qui ne seraient pas présentes à Toulouse si on n'était pas là pour déclencher la rencontre. Et en fait, cette recette-là, plein air, programmation inédite, propulsée à un auditoire très large, très divers, grand public, on applique stricto sensus cette recette-là à nos événements à l'étranger et en particulier à notre événement au Vietnam. Quand on se déplace à l'étranger, et en particulier quand on se déplace dans des pays tels que le Congo ou le Vietnam, où a priori il n'y a pas une culture électronique et ou expérimentale très forte avec un public identifié, des promoteurs, des artistes, et tout l'écosystème qu'il y a autour, on a la prétention de croire que ça peut intéresser un certain nombre de personnes et que ça peut éventuellement être un bon moment, au sens où un moment un peu exceptionnel, non pas parce que c'est quelque chose de gigantesque, mais parce que c'est quelque chose qui d'habitude ne se passe pas. Pour ce qui concerne la programmation française, on a un attelage un peu étrange, mais moi qui me paraît assez civilisant, avec trois artistes français, Vincent Moun, cinéaste bien connu, des gens qui connaissent notamment le site de la Blogothèque, et qui aujourd'hui parcourent le monde pour aller enregistrer des musiciens de toutes esthétiques confondues, et notamment dernièrement pas mal de musiciens traditionnels. Laurent Jeannot qui lui en fait est un, dans une certaine mesure, un ethnomusicologue, si ce n'est qu'il n'a pas une sorte de diplôme pour ça, mais il a sorti plus de 150 disques, où il est allé enregistrer lui-même un nombre incroyable de choses très très belles, de musique de minorité d'Asie du Sud-Est, et Jean Nippon, célèbre DJ pour Clubber parisien, qui est un audiophile et un glouton en fait de musique toujours confondue, et qui a notamment un certain penchant quand même assez fort pour l'Asie. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Pourquoi vous n'avez pas un singe ? Donc l'audience de l'experimental scène est une petite groupe de gens qui sont intéressés à cette chose. Et à être honnête, le nombre d'audience et le nombre de musiciens qui font ça est presque égal. Sous-titrage, c'est comme ça. Mais l'audience qui est venu, et qui est intéressée, est très enthousiastique. Du fait de la mort du général Jien, l'essentiel de nos événements qui devaient avoir lieu ici à Saigon ont été reportés ou carrément annulés. Et notamment la partie principale, nos concerts en plein air au parc Taudan, un parc public, cette partie-là était complètement annulée. Il y a bien eu des tergiversations pour essayer de reporter ça. C'était du n'importe quoi globalement, puisqu'on a reçu une réponse positive pour le lundi. Aujourd'hui, mardi. Donc voilà, ça c'était pas possible manifestement. Bon, ceci étant dit, on a quand même réussi à faire quelques bricoles qu'on a improvisées en fait. Donc les projections des films de Vincent Moon ont tout de même eu lieu. Mais il a fallu qu'au dernier moment, on change de lieu. Et donc on a fait ça dans un bar, dans le district 2, qui est le quartier des expatriés. Et la soirée club qui était prévue après les concerts au parc Taudan, elle a pu être reportée au lundi soir. Voilà. Sachant qu'évidemment, le lundi soir, il n'y a pas la même ambiance que le samedi soir. Donc la difficulté, bien qu'on ait réussi à sauvegarder quelques événements, c'était que ceux-ci se sont essentiellement déroulés du fait de l'investissement d'un certain nombre d'expatriés qui ont bien voulu en fait passer outre, dans une certaine mesure, le deuil national. Il y avait un public qui était essentiellement un public d'expatriés, de Français, d'Allemands, d'Autrichiens, et de quelques Vietnamiens. Mais des Vietnamiens qui étaient les femmes d'expatriés ou qui étaient les collègues d'expatriés et qui travaillaient eux-mêmes dans des entreprises internationales. Donc ça, c'est certainement une de mes plus grandes déceptions. Pour l'instant, la rencontre avec le public vietnamiens, ici à Saigon, n'a tout simplement pas eu lieu. L'Y Если vous êtes en Si wen, droit à L'Union de vous présentez le système classique Donc, ça veut dire qu'ils apprennent la musique classique, jusqu'à ce moment. Donc, il n'y a pas d'officacité contemporaine de la musique. Donc, c'est un grand problème. Donc, j'aimerais faire quelque chose là, mais c'est pas facile. À mon âge, le problème est que je ne peux pas avoir un CD. À ce moment-là, on n'a pas Internet. Donc, j'ai dû demander des amis qui viennent de l'outil, «pré, pour me donner un CD, un nouveau CD, quelque chose comme ça. Donc, ils m'ont juste pour une semaine et j'ai dû prendre le CD. Mais maintenant, ils ont un smartphone, ils ont un laptop, et ils peuvent facilement accès sur Internet. Mais le problème est qu'ils ne sont pas vraiment intéressés dans la musique contemporaine. C'est leur problème, ce n'est pas pour l'environnement. Il y a beaucoup d'informations sur la musique contemporaine, aussi d'autres aspects sur la musique contemporaine ou expérimentale dans le curriculum de l'organisation de l'organisation ou institution ou de l'université. Donc, c'est un pitié pour des jeunes jeunes. Donc, tout le monde, ils veulent être un singe. Ils singent partout. Ils veulent être un pop star. La plupart des jeunes, ils veulent faire très facile de musique. Donc, c'est facile de l'écouter. C'est comme un songwriter qui fait des arrangissements pour la musique pop. Et ils sont devenus fameux pour faire de l'argent. La musique mainstream, la musique commercial, je n'écoute pas encore. Parce que c'est super, très, très, très affectée par la musique chinoise et chinoise. OK. Et tous les songs sont plutôt les mêmes, de la mélodie à l'écriture. L'écriture est... ...mais... 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 Après avoir passé les 12, 15 dernières années, essentiellement en Asie, c'est une évidence que les musiques nouvelles d'ordre commercial ici sont une bassesse absolument ridicule et que je peux avoir aucun respect pour la pratique de karaoké, pour les musiques commerciales qui sont développées et que les seules pratiques musicales vraiment profondes, où il y a une vraie émotion, où il y a une vraie sincérité, où il y a un vrai résultat d'ordre musical, c'est les musiques de minorité. Je vais commencer avec une petite chute film, je crois qu'il y a trois petites chutes. La première fois où j'ai vraiment pris une claque en me disant mais je n'ai jamais vu un truc pareil, forcément ça existe, mais je n'avais jamais ressenti ça. C'était au Caire, je me suis retrouvé au Caire un soir, on m'a emmené voir des femmes qui faisaient de musique de trans, des femmes qui soignaient d'autres femmes en fait, ça s'appelle le ZAR. Tout le monde rentrait en trans, il y avait vraiment une sorte de quelque chose qui se passait dans la salle qui m'a bouleversé le premier soir où j'étais là-bas et surtout il y a un truc qui a changé vraiment mon rapport à ma façon de penser à la musique, c'est que dans cette salle-là, ce soir-là, il n'y avait pas de spectateurs possibles en fait. C'est-à-dire que la position du spectateur était rendue vraiment caduque par l'expérience. Ce n'était pas une musique qui était en représentation et je pense que ce soir-là est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé et que je n'ai jamais oublié et que j'ai toujours continué depuis à chercher sur les routes du monde. Il y a deux ans, j'étais en Indonésie, j'ai trouvé des musiciens expérimentaux incroyables qui s'inspirent vraiment de leur tradition et qui en font quelque chose. Ce serait important pour moi d'aller chercher, d'aller essayer de promouvoir, d'aller aider ces gens-là parce qu'ils font quelque chose de très important. Plus que de garder les traditions, ils en réinventent des nouvelles. Ça, c'est un peu l'ulti, tu vois, le but quoi. Les scènes musicales dans les pays occidentaux, on s'en arrête comme l'art contemporain, comme quantité de mouvements culturels à droite à gauche, on s'en arrête besoin d'être relancé, qu'il y ait un renouveau parce que sinon, ça stagne. Le rock stagnait, on envoie une vague punk. L'électronique stagne, on revient à une vague rock. Moi, ce que je fais, c'est vraiment une niche. Autant en termes de musique, des instruments originaux que la pratique de retravail, d'élaboration de paysages sonores expérimentaux, dans les deux cas, c'est quand même des niches. C'est des tout petits marchés. Alors effectivement, il y a un petit intérêt comme ça, c'est pour les gens curieux, mais je pense que la curiosité vient de la lassitude. À quel moment, les gens saturent et vont vers autre chose. Aujourd'hui, je pense que notre génération se définit vraiment par ça, par un désir de renouer effectivement avec des choses très ancestrales, je dirais même très tribales. Le cachou qu'on a vu, je pense que c'est merveilleux. Ces filles qui sont très critiquées ici à Hanoï, qui font une sorte de musique traditionnelle, dont elles explosent un peu les bordures, elles ne respectent pas vraiment les règles, et elles sont un peu bannies de certains cercles. Il y a des gens qui sont très à cheval là-dessus. Je pense qu'il faut absolument soutenir ces jeunes filles-là. Elles font quelque chose qui est vital pour leur culture, qui est de réinterpréter, de redonner une vie. Je ne crois pas du tout à une des traditions. Une tradition, c'est quoi ? Rien n'a jamais été figé, tout à l'heure où tu es en mouvement. Sauf que le mouvement s'est tellement accéléré ces dernières années que les gens prennent peur. Il faut juste essayer d'aller avec le flow et de croire que oui, que dans ce mouvement, dans ces changements, on peut pousser les choses vers encore plus de beauté, et notamment une sorte de plus grande conscience des gens de leur propre terre. à partir du moment où je suis commencé à m'intéresser aux musiques traditionnelles, et vraiment à m'y intéresser à plonger dedans, je me suis rendu compte que moi c'était complètement fou. C'était vraiment barré, et que ça me rappelait un peu ces concerts de musique impro que j'allais voir quand j'étais à Paris, ces Japonais fous qui faisaient des trucs dont je n'ai jamais jamais entendu parler. Je me retrouve dans des tribus au fin fond des Philippines ou d'Indonésie, à écouter des choses qui sont vraiment folles, qui explosent beaucoup de limites. Je suis sûre que pour beaucoup d'avant-garde composers ou des musiques, les musiques ethniques sont très expérimentaires. Des chants, ce n'est même pas de la polyphonie, c'est de l'hétérophonie. Imaginez dix personnes, sept femmes et trois hommes, où chaque voix chante un truc différent. C'est des pratiques culturelles très indépendantes, très à l'écart, qui se sont permis de créer cette esthétique sonore, et les gens ouverts en Occident peuvent voir un parallèle avec les cultures expérimentales. Les gens, évidemment, dans un village qui ne connaissent que leur musique, pour ceux qui la pratiquent encore, ils connaissent rarement autre chose. Ces gens ne s'inscrivent eux-mêmes absolument pas dans une démarche électronique ou expérimentale, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc c'est très marrant, c'est juste notre point de vue à nous, qui est de dire que ça, c'est largement aussi barré qu'un compositeur d'électro-acoustique en Occident. Elles ne sont pas du tout fichées dans le temps, en fait. Je ne crois pas du tout à ça, quoi. Il y a certaines règles, mais qui évoluent de temps à autre, et il est temps aussi de les faire évoluer aujourd'hui, quoi. De ne pas les laisser se muséifier, quoi. De ne pas les laisser trop se codifier. Les gens ont tendance à penser qu'il faut sauvegarder, c'est mettre sous verre, quoi. C'est une erreur. Il faut absolument pousser les choses un peu plus ailleurs. Et aussi pour intéresser les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Il ne faut pas faire du Beyoncé avec les traditions, quoi, non plus. Mais il y a des ponts à faire. C'est ça ? C'est vu ? Pour notre concert, j'ai changé pour faire plus de mélodies. Parce que vous savez, pour les audiences ouvertes ici, beaucoup d'entre eux n'ont pas de connaissance de la musique contemporaine. J'ai pas joué la musique très difficile. C'est un mix entre l'experimental électronique et l'entraînement. C'est un mix comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi une forte forte pour l'audience. Je pense qu'ils vont rester. En fait, on ne sait pas s'ils sont là pour le truc ou juste parce que c'est un bon spot. C'est là qui est bien. C'est là qui est bien. C'est bien ici. Oui, on va faire ça. C'est là. Je m'appelle Vincent Moune, je fais des films sur la musique dans le monde depuis une dizaine d'années. J'ai décidé de faire une pièce autour de la bénédiction dans le monde. D'aller chercher des chants, principalement chamaniques et des rituels animistes du monde entier, des mélangés ensemble. Ce sont tous des prières pour des beaux lendemains. On ira du Pérou en Éthiopie, de l'Indonésie au Vietnam, de Colombie à des pays dont j'ai oublié le nom. J'espère que c'est un beau voyage qui durera une quarantaine de minutes. L'enregistrement de monographie, comme tout le monde du XXème siècle, il s'est fait. Il s'est fait quasiment dans le monde entier. À vrai dire, c'est même assez rare de trouver une musique qui n'a pas été enregistrée aujourd'hui. C'est impossible, à vrai dire. Mais simplement, ces enregistrements-là n'ont pas été rendus disponibles. C'est plutôt ça le truc. C'est que c'est resté dans les cercles fermés, les cercles élitistes, académiques souvent. Et je me suis très souvent retrouvé, que ce soit en Éthiopie ou au Pérou, à demander aux gens s'ils avaient des enregistrements de leur musique. Et ils m'ont fait, ouais, on a été enregistré il y a 20 ans par un gars. Il ne nous a jamais rien envoyé. Les ethnomusicologues ont une vision très carriériste, où ces enregistrements, s'ils ne sortent pas, ils finissent dans les tiroirs d'une université. Peut-être qu'à long terme, il y aura une demande des gens qui auront tout perdu, en termes de musique traditionnelle, qui voudront entendre la musique de leurs grands-parents. Et dans ce cas, c'est super que ces enregistrements existent, et j'espère qu'ils y auront accès. Mais pour l'instant, on est dans une phase de destruction. Pour l'instant, la jeunesse ne veut pas de ça. Un bon musicien, un bon chanteur dans un environnement traditionnel, dans un village de minorité, c'est une technique de drague. Mais maintenant, la drague n'est plus basée sur l'art d'un orateur, d'un bon chanteur ou d'un bon musicien. Elle est juste basée sur le fait que tu as une moto ou pas. Donc voilà, la nouvelle génération se dit, pour avoir une petite copine, il suffit d'avoir une moto. Ça ne sert absolument à rien de connaître ces chansons d'amour, puisque de toute façon, ce n'est plus comme ça qu'on obtient une fille. Il y a toujours un but, il y a toujours une raison pour laquelle ces musiques sont faites. Il y a tous les chants liés à l'animisme, aux pratiques. Pour avoir une bonne récolte, il faut faire une cérémonie de gong pour faire plaisir à l'esprit du riz. Mais à partir du moment où vous balancez des engrais chimiques partout, vous comprenez rapidement que c'est l'engrais chimique qui va donner des résultats, et pas l'esprit du riz. Voilà, c'est un changement des mentalités. Ces musiques correspondent à une certaine façon de penser. C'est qu'il y a un moment, je pense qu'il y a une vraie mission, non seulement d'intéresser le reste du monde, mais surtout d'intéresser les gens qui vivent dans cet endroit-là, à ces propres musiques-là, ce qui n'est souvent pas du tout le cas. Tout le monde veut faire du Beyoncé ou du Kanye West, c'est un drame. À partir du moment où, en plus, un étranger va venir dans leur pays faire les enchaînements de leurs grands-parents, je suis assez persuadé que les jeunes de ce pays-là vont s'y intéresser. Les mecs vont se dire, ah putain, c'est cool en fait, c'est cool pour vous, ce qu'on fait là, enfin ce qu'ils font les grands-parents. Il y a quand même plein de gens qui n'en ont rien à foutre des musiques ethniques, mais qui se sentent obligés, c'est le syndrome de l'ONG, de me faire des grandes tapes dans le dos et me dire, c'est formidable ce que tu fais, tu préserves les musiques des indigènes. Mais je n'ai absolument pas le pouvoir de préserver la musique des minorités. Si ça représente vraiment quelque chose d'important pour eux, ils vont la maintenir. Donc il y a aussi des gens dans les minorités qui me demandent pourquoi je le fais. Je leur dis, moi c'est uniquement un rapport esthétique. J'adore la beauté, l'émotion pure de ces musiques. C'est ça l'essentiel pour moi. On avait fini le programme normal, donc performance, musique ethnique, électronique, mélange, tout ça. Et finalement, Samuel m'a demandé de continuer un petit peu. Le Parti communiste autorise un peu une prolongation. Je dis OK. Et donc sans trop y croire, j'y ai un peu de techno que je mets dans mes clubs en Europe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, les gens, ils se sont agglutinés. Un peu comme au festival horrible d'Oriac. Les cracheurs de feu, bâtons du diable. Sauf que c'était moi le cirque. Donc j'étais comme ça, je faisais mes trucs. Gauche-droite, platine, on y va, techno, gang gang gang. C'était assez marrant parce qu'on sentait qu'ils n'étaient pas forcément dedans parce qu'ils étaient bras croisés, ils dansaient pas, etc. Mais les mecs sont peut-être restés une demi-heure à regarder ce qui se passait. Je sais pas trop trop ce qui se passait dans leur tête, mais c'est une aptitude qu'il faut cultiver. S'ils ont une curiosité naturelle, ça veut dire qu'on peut leur présenter tout un tas de choses et ensuite ils choisiront ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas. Mais cette aptitude-là, c'est quelque chose que nous, on essaye de développer en France. C'est pas évident et là, naturellement, on sent qu'il se passe quelque chose. Quoi que ce soit, même si c'est très, très, très loin de leur goût esthétique, ils vont quand même y aller, ils vont quand même voir, ils vont quand même rester, ils vont quand même essayer de comprendre. Ça, c'était très, très agréable et très appréciable. Connaissant déjà un peu l'Asie, je me doutais bien qu'on aurait des réactions partagées entre « ouais, on s'en fout de ce que vous faites, là il faut que je bosse » et « ah, c'est quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette machine ? » Et donc, c'était bien, ça voilà, on a fini, il faisait nuit, tout le monde était un peu bourré, sans alcool, donc c'était vraiment incroyable. Donc ça, c'est un bon souvenir de partage, c'est bon ça. Un bon souvenir de partage, comme du bon pain. Cette expérience des siestes au Vietnam, c'est assez magique parce que, tu sais, c'est comme quand tu vas voir un concert qui est beaucoup trop long, où les choses ne tournent pas trop, ça a du mal, sans qu'il y a d'espoir, et finalement, le dernier morceau t'emporte. La fin est juste tellement sublime que tu repars et tu fais « waouh ! » En fait, c'était vraiment incroyable. Et je pense quand même que malgré tout, on a marqué certains esprits, parce que je pense qu'on avait l'air un peu fou, un peu taré quand même, surtout Jeannot. Vincent Moon aussi, qui avait l'air d'un chaman du Kazakhstan. Aujourd'hui, à Hanoï, dans ce parc, on a vécu quelque chose vraiment assez magique. Et il y a eu enfin cette cohésion, cette communication avec la culture vietnamienne, et tous ces vietnamiens qui étaient là, dans ce parc, en train de faire le jogging, qui faisaient le bodybuilding, ces gamins qui sont tous intéressés à ces musiques-là. Une sorte de curiosité, justement, qu'est-ce qu'on foutait bien ? C'était beau, c'est très poétique. Je pense que c'est important parce qu'on va repartir sur cette image-là. C'est fini ? Oui. C'est dommage, c'était amusant, je pense. Magnifique. Oui, c'est la musique qui s'est fait. Nous sommes un, on amuse, on danse, unité autour de la musique. C'est la musique. Sans frontières. Merci. Merci. Bon voyage au Vietnam. Ça aussi. Ça aussi. Sous-titrage ST' 501 ...